Les spéciales de l'info sur Sensation, nous sommes à l'association Les Maltraitances. Moi j'en parle qui lutte contre les maltraitances infantiles. Je suis avec Nathalie Couni, vous êtes la présidente de l'association. Pouvez-vous nous parler des actions spécifiques mises en place par votre association pour sensibiliser aux signes de maltraitance infantile ? Donc on va dans les écoles primaires du CP jusqu'au collège 5e pour sensibiliser les enfants à toutes les formes de maltraitance, surtout intrafamiliale et puis le harcèlement, cyberharcèlement, et puis formation des adultes et de toutes les personnes qui travaillent avec des enfants sur cette thématique des maltraitances. Quand on parle de maltraitance, de violence, sur quelles maltraitances et violences vous concentrez-vous ? Alors toutes les violences, c'est un peu notre spécificité, c'est qu'on apporte un éventail large pour que les enfants et les adultes, mais surtout les enfants aussi, aient une connaissance large de ce que sont les maltraitances dans leur ensemble, donc physique, psychologique, sexuelle, les violences éducatives ordinaires, pour qu'ils sachent ce qui est interdit surtout, parce qu'ils n'ont pas de notion de l'interdit des violences, et leur apporter les connaissances aussi pour se protéger et parler facilement. Est-ce que vous intervenez sur des violences dans le cadre de l'établissement scolaire ? Je pense notamment au harcèlement scolaire. Alors on aborde le harcèlement, puisqu'on le sait, il y en a quand même beaucoup dans les écoles, et en dehors des écoles, donc harcèlement, cyberharcèlement. On évoque ce sujet aussi avec eux, oui. C'est bien de répéter, même s'il y a déjà des choses qui sont faites, c'est tellement important, c'est presque un million d'élèves, donc c'est quand même conséquent. Et votre mot d'ordre lors de ces sensibilisations, est-ce que c'est d'abord la bienveillance auprès des enfants ? Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous interagissez avec eux ? En fait, oui, si on vient sans autorité aucune, avec beaucoup de bienveillance et aussi un côté protecteur pour eux, parce que c'est déjà un sujet qui n'est pas facile, et beaucoup d'enfants se reconnaissent dans les maltraitances. Donc on leur dit aussi d'emblée qu'ils sont importants, c'est des êtres à part entière, comme les adultes, à respecter, à protéger davantage, on leur explique pourquoi. Mais moi j'en suis convaincue, on va changer les choses grâce à eux aussi, et quand on leur dit, en fait on les valorise, on les place en tant qu'acteurs, pour eux c'est important de participer, il faut que les enfants participent aussi à ça. Merci beaucoup Nathalie Couni d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre notamment sur le site maltraitances-moi-j'en-parle.fr où il y a notamment une rubrique spécifique pour les enfants. Pour plus d'informations, je l'ai déjà dit, c'est sur votre site et nous on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.